Bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième webinaire d'Odente. Merci à tous de participer en cette fin de journée pour beaucoup de travail. Donc, il vient se rajouter ce petit moment de plaisir et de découverte. Je vous rappelle quelques règles de base du webinaire pour que ça fonctionne bien. Voilà, donc je vais présenter notre intervenante et puis je vais lui laisser la parole. Je vous demanderai à tout le monde de couper votre micro et votre vidéo. Je le ferai pour ceux qui ne le font pas, mais parce que c'est pour garder une bande passante suffisante et avoir une bonne fluidité dans la conférence. Les questions-réponses seront posées à la fin. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chat que vous avez sur le côté pour poser vos questions. Et à ce moment-là, je les note et je les communiquerai à la fin du webinaire avec Alice Barras. Comme ça, on pourra échanger à ce moment-là. Voilà, comme ça, ça lui permet de faire sa conférence tranquillement, sans interruption. Je vous rappelle aussi que ce webinaire sera disponible en replay sur le site de l'association, comme le sont d'ailleurs les précédents auxquels vous pouvez regarder sur le site pour les gens qui sont membres de l'association. En vous connectant avec votre mot de passe, vous avez accès à tous nos anciens webinaires. Donc, c'est mieux avec l'image et le texte. Donc, aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir le docteur Alice Barras, qui va nous parler d'éco-responsabilité. Donc, c'est un vaste sujet dont on parle de plus en plus, parce que malheureusement, c'est d'actualité. Je pense qu'il faut prendre conscience que le monde dans lequel nous vivons, la terre sur laquelle nous vivons, on ne peut pas puiser dedans à outrance et qu'il faut, on en parle beaucoup dans la vie de tous les jours, mais au niveau de notre activité professionnelle, c'est quelque chose qui est quand même aussi très important. Et donc là, on va voir un petit peu. Alors, il y a beaucoup de choses à discuter sur ce sujet. Et là, on va aborder plus précisément la démarche d'achat éco-responsable. Alors, nous avons fait appel au docteur Alice Barras de par son expérience. Parce que premièrement, elle est chirurgien dentiste. Donc, pour nous, chirurgien dentiste, elle sait de quoi elle parle. Elle a exercé pendant 15 ans en cabinet. Et puis, elle s'est après spécialisée et a monté sa société. En fait, ECOPS conseille une formation en prévention, santé, environnement et éco-responsabilité. Et donc, elle s'est spécialisée dans ces domaines-là. Et aujourd'hui, son objectif, c'est former et sensibiliser les professionnels de santé à la démarche éco-responsable et à la promotion de la santé environnementale. Donc, c'est vraiment une démarche d'avenir qui nous touche particulièrement, nous, au sein de l'association, parce qu'on est vraiment très sensible à ce genre de démarche. Et donc, on a pensé que c'était vraiment très intéressant de faire un premier pas, une première découverte un petit peu de ce monde-là. et puis, voilà, de découvrir un peu, parce qu'après, elle fait aussi des formations, donc on pourra nous en reparler, plus complète. Mais déjà, là, dans le temps imparti, on va déjà découvrir un petit peu ce qui se fait et ce que l'on peut faire, ce que l'on peut mettre en place au niveau du cabinet pour avoir cette démarche d'éco-responsabilité. Voilà, Alice, je vais vous laisser la parole. Je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Eh bien, bonsoir à tous. Merci, Grégory, pour cette présentation. Alors, attendez. Ah oui, il muet, c'est normal. Réactive. Là, ça fonctionne. Non, je n'ai pas de son. Il me... C'est bon ou pas ? Il faut réactiver votre micro. Bonsoir. Oui, c'est bon. Ça résonne. C'est bon, j'entends. Oui. Bonsoir. Bon, merci pour cette présentation, Grégory. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux praticiens et aux assistantes dentaires. Je suis très heureuse de présenter ce webinaire ce soir. Je remercie sincèrement l'association et Grégory d'avoir fait appel à moi pour cette présentation, parce qu'effectivement, on en parle beaucoup. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est découvrir comment agir. Et c'est ce que je vais vous proposer tout de suite. Alors, je vais vous faire mon partage d'écran. J'arrive. Tu perds. Voilà. Alors, ce que nous allons découvrir ensemble ce soir autour de la démarche éco-responsable, c'est d'abord de resituer le contexte global et faire le lien entre la santé et l'environnement. Ensuite, évaluer l'impact environnemental du cabinet dentaire. Effectivement, dans le quotidien, on commence à prendre conscience et savoir par quoi commencer, mais pas forcément dans notre cabinet dentaire. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet et voir les sept clés de l'achat éco-responsable pour les utiliser au quotidien, maîtriser cet impact et les mettre en place le plus rapidement possible. Alors, le contexte actuel. Voilà. Tout d'abord, on est bien sûr face à une crise écologique. Celle-ci se manifeste par un changement climatique ou dérèglement climatique. Actuellement, les scientifiques nous proposent des projections à plus 5,4 degrés en 2100 si on ne change pas nos comportements. Donc, ce sont des scénarios assez anxiogènes. Ensuite, on est face à un épuisement des ressources. Donc, épuisement des ressources non renouvelables ou sensibles, comme l'eau douce, les terres rares également. Une érosion de la biodiversité. Pour exemple, ici, je vous mets une étude allemande qui a été publiée en 2019 et qui s'est aperçue en 30 ans qu'il y a eu une chute de 75 % des populations d'insectes dans ce secteur. Également, une pollution des milieux, que ce soit l'air, l'eau ou le sol. Donc, on pense souvent aux émissions de particules dans l'air. Donc, pollution de l'air extérieur, pardon. Et en fait, il y a également la croissance de la pollution chimique. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 substances différentes qui sont mises sur le marché. Donc, c'est très compliqué à réglementer et à contrôler, bien sûr. Et puis, c'est également un appauvrissement des sols et la déforestation. Donc, face à cette crise écologique, on a également une crise sanitaire. Donc, c'est d'abord l'explosion des maladies chroniques. Les maladies chroniques, donc, c'est les maladies non transmissibles. Ce sont par exemple le cancer, les diabètes, les maladies cardiovasculaires ou encore les maladies neurocomportementales. L'OMS, aujourd'hui, parle d'épidémie mondiale de maladies chroniques. En France, on estime à 20 millions le nombre de malades chroniques. Donc, c'est vraiment conséquent. Et également, une recrudescence des maladies infectieuses, bien sûr. Donc, c'est des maladies émergentes, des nouvelles maladies. Donc, on pense au virus Ebola, mais bien sûr, on pense aussi au virus de la COVID-19. Et ce virus, justement, nous a refait prendre conscience, puisqu'on le sait, mais ça nous explose toujours un petit peu à la figure quand on est face à l'évidence. Donc, c'est ce virus qui aurait trouvé son origine dans la pression que l'on exerce sur les écosystèmes et sur les animaux, donc dans lesquels ils vivent. Et tout ça se rejoint dans le concept One Health de l'OMS. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce concept, mais il est vraiment… Donc, il a été créé par l'OMS au début des années 2000, mais il est vraiment sur le devant de la scène aujourd'hui, parce qu'on se rend compte, en fait, qu'il n'y a pas de santé des êtres humains. Je suis désolée, c'est un petit peu anthropocentré, mais on pense aussi à notre santé, bien sûr. Donc, santé des êtres humains, s'il n'y a pas santé des animaux et la santé des écosystèmes. Donc, ce concept One Health est très important et on se rend compte que l'environnement est un déterminant majeur de notre santé. Donc, en tant que professionnel de santé, prendre soin de notre environnement, c'est aussi, bien sûr, prendre soin de nos patients et de la santé des générations futures. Donc, c'est une longue prise de conscience qu'on peut résumer par cette phrase un peu cinglante, je trouve, d'Hubert Reeves, un célèbre astrophysicien que vous connaissez sûrement. « Nous menons une guerre contre la nature et si nous la gagnons, nous sommes perdus. » Face à ce constat, eh bien, il faut absolument trouver des solutions. Donc, la solution, c'est de s'adapter à ces nouvelles donnes, mais c'est aussi, bien sûr, réduire notre empreinte écologique. Pour réduire notre empreinte écologique, en fait, ce qu'il faut, c'est absolument changer notre système. Aujourd'hui, on est vraiment dans un système linéaire où on va puiser des ressources, les consommer et les rejeter. Et en fait, on ne fait qu'augmenter notre empreinte écologique. On consomme de plus en plus de ressources, on produit de plus en plus de déchets. Je vais juste essayer de mettre ça sur le côté. Excusez-moi, c'est parce que sinon, je n'ai pas mon écran en entier. Voilà. Et donc, alors ça, je vous invite à aller sur ce site-là si vous n'y êtes jamais allé. C'est le Global Footprint Network et qui fait le calcul de l'empreinte écologique de l'humanité. Et ils ont observé que si toute l'humanité vivait comme les Français, il faudrait 2,9 terres. Il ne faut pas être trop fort en calcul pour savoir que c'est impossible. Et puis, bien sûr, qu'il n'y a pas une planète B. Donc, encore une fois, la solution, c'est de changer nos comportements et réduire cette empreinte à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. Donc, pour cibler les actions, être efficace. Comme Grégory nous l'a dit, effectivement, il faut introduire ça dans nos cabinets dentaires. Mais on a déjà beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à gérer, etc. Donc, une grosse charge déjà. Donc, ce qu'il faut, si on se met en route sur une démarche environnementale, c'est vraiment cibler les actions. Donc, je vous propose dans un premier temps, pour évaluer cet impact, de faire à titre personnel, parce que malheureusement, il n'y a pas d'outil spécifique à notre profession. Mais à titre personnel, je vous invite à calculer votre empreinte écologique. Donc, sur ce site, footprintcalculator.org. Alors, j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'à la fin, pendant le temps de questions-réponses, on laissera la dernière diapositive qui vous remémorera, qui reprendra en fait tous les petits outils que je vais vous transmettre maintenant. Souvent, c'est sous forme de lien Internet. Donc, vous les aurez, vous pourrez bien sûr prendre la photo à ce moment-là au lieu de noter. Donc, évaluation de notre impact. Et donc, ce qu'il faut d'abord pour le cabinet dentaire, c'est repérer les postes à impact. Donc, voici notre cabinet dentaire. Et si on cherche à évaluer cet impact, on va se rendre compte d'abord qu'il y a le poste de la consommation des énergies. Donc, tout ce qui est nécessaire comme énergie pour mener notre activité, que ce soit le chauffage, l'éclairage, la production d'eau chaude, l'entretien, etc. Et également, le transport des personnes. Ça, c'est un point auquel on ne pense pas souvent, mais il pèse vraiment lourd sur notre empreinte environnementale. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on pourrait en reparler. Donc, consommation des énergies renouvelables, non. Et puis, consommation de l'eau. Et aussi, l'achat de biens et de services. On va y revenir, bien sûr. Et puis, tout ce qui sort de notre cabinet, donc l'ensemble des déchets, que ce soit les déchets solides, nos poubelles, tout simplement. Les déchets liquides, pardon, donc rejetés dans les eaux usées. Et également, les rejets gazeux, donc qui polluent l'atmosphère et qui sont source d'émissions de gaz à effet de serre, du réchauffement climatique. Donc, pour réduire cet impact, donc attention, je mets toujours entre guillemets, parce que, bien sûr, il faut mettre en place une démarche éco-responsable de cabinet dentaire, mais il faut aussi, bien sûr, assurer la sécurité sanitaire et la qualité des soins. Donc, il ne faut pas essayer d'économiser un maximum et de ne plus être dans les clous. Donc, je vous mets pour rappel, bien sûr, les recommandations de l'ADF qui font référence. Donc, notre objectif, ça va être de réduire les consommations. Donc, tout ce qui rentre dans notre cabinet, énergie et achat de biens et services, et également, limiter au maximum tout ce qui va en sortir, donc l'ensemble des déchets. Donc, pour cela, on met en place quatre champs d'action, quatre baillons qui vont être complémentaires. Le premier, ça va être de mettre en place des actions pour économiser les énergies. Le deuxième, sobriété chimique. Moi, j'utilise de produits chimiques, moi, je risque d'en rejeter, bien sûr. Et en plus, pour notre santé, c'est beaucoup mieux pour la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Et puis, le troisième point, c'est la gestion des déchets. Un point central, c'est l'achat éco-responsable. Donc, c'est vraiment un pilier indispensable quand on se met en route sur une démarche éco-responsable. Voilà, donc maintenant, on sait un petit peu où se situe notre champ d'action. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est prendre un petit peu de recul ou prendre un peu de temps, en tout cas, et puis voir ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de mettre en route aujourd'hui. Et c'est important, je pense, de se le noter, de se mettre une feuille de route, en fait, parce que sinon, on risque de mettre beaucoup de choses en place, de s'épuiser, peut-être de perdre de l'argent et puis, finalement, d'être assez contre-productif, parce que si on s'équipe, mais qu'on n'utilise pas ce qu'on a mis en place, ça n'a pas de sens. Donc, autant d'un point de vue de temps que d'environnement. Alors, je vous propose de commencer par la clé numéro un et de découvrir quels achats peuvent être intégrés à cette démarche éco-responsable. Eh bien, la réponse, c'est tout simplement tous. Donc, c'est vraiment tous les achats. C'est vrai que quand on se dit, bon, je vais mettre en place la démarche éco-responsable, au cabinet dentaire, je pense aux achats spécifiques, mais en fait, bien sûr, c'est tout le reste aussi qui compte. Donc, les achats spécifiques, c'est les produits de santé. Parmi ceux-ci, il y a des dispositifs médicaux, les médicaments et les cosmétiques. Donc, ça va être l'ensemble des équipements de soins pour faire nos diagnostics et aussi la prévention, bien sûr, très importante, dont l'éco-responsabilité. Et puis, les achats de biomatériaux, les achats d'équipements de protection individuelle et l'ensemble des produits d'entretien. Du côté des achats non spécifiques, on va retrouver l'aménagement, donc tout ce qui est nécessaire pour le secrétariat, la salle d'attente, la salle de pose, les sanitaires, donc le matériel informatique, le mobilier, les revêtements. Aussi, un gros, gros impact sur les revêtements de sol et les revêtements de murs, également au niveau de la qualité de l'intérieur. C'est un autre sujet, mais il faut faire très attention, bien sûr. Et puis, tous les éléments de décoration. Donc, les achats de produits et les achats de services. Donc là, je pense aux prothésistes et puis aux différents prestataires auxquels on va faire appel. Merci. Merci.